Taxi GAP Plus, impulsé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, se concrétise ce jour par la signature du contrat d'acquisition des véhicules de transport par les 417 bénéficiaires. Je suis bénéficiaire du projet Taxi GAP qui a été initié par son excellence M. Brice Clotaire Oligingema. Et aujourd'hui, je suis là afin de pouvoir signer mon contrat d'acquisition du véhicule. C'est un sentiment de joie, mais aussi de reconnaissance par rapport à ce que le chef de l'État a mis en place. Les bénéficiaires, pleins d'espoir, expriment leur gratitude pour cette opportunité unique de devenir promoteur de taxi. C'est un sentiment de satisfaction. C'est un projet qui a commencé il y a un mois, un mois et demi. Et on a suivi l'ensemble des étapes. J'avoue que cela n'a pas été facile, mais on peut saluer l'organisation. On peut saluer l'opportunité aussi que le président a bien voulu mettre à la disposition des Gabonais pour saisir justement cette opportunité-là. Donc c'est un sentiment de satisfaction. C'est une opportunité. C'est un emploi. C'est un travail. C'est un travail. Désormais, si les choses se passent bien, c'est ce qu'on souhaite tous d'ailleurs, on pense qu'au travers de cette activité, au travers de cet emploi, beaucoup d'entre nous trouveront gain de cause quant à la solvabilité du chômage qui mine la jeunesse gabonaise de façon générale. La signature de ce lundi prépare la voie pour la remise officielle des véhicules qui aura lieu ce mercredi. Cette première vague de 413 taxis symbolise l'engagement du gouvernement de transition à dynamiser le secteur du transport, tout en offrant les solutions aux problématiques d'emploi et de mobilité.